Merci beaucoup Armel, à la semaine prochaine. RTL Grand Soir. Bénédicte Tassar. Jean-Baptiste Giraud d'Economie Matin.fr. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Alors ensemble, nous allons parler du 10e palmarès Women Equity qui dévoile les entreprises les plus performantes dirigées par des femmes. Oui, qu'est-ce que l'on apprend en regardant ce palmarès ? Eh bien on apprend que lorsqu'une femme est à la tête d'une entreprise, on a pris 40 000 PME françaises et on a scruté tous leurs chiffres, eh bien globalement, elle est plus rentable. Globalement, elle est mieux gérée. Globalement, elle est plus performante. Mais ça fait des années qu'on essaie de vous le dire Jean-Baptiste Giraud que les entreprises pilotées par les femmes, c'est mieux. Bon, j'entends la leçon, vous voyez, il faut 10 palmarès pour que je l'entende moi aussi. Mais on va surtout demander à Dunia Bouhassen qui a piloté ce palmarès du Women Equity. Ça marche mieux quand c'est une femme qui pilote. Pourquoi ? Alors ça marche beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Non mais beaucoup mieux, c'est combien ? Parce qu'en économie, Bénédicte et moi, on aime bien avoir un indice. Alors, beaucoup mieux, c'est, je vous donne un chiffre, il y a 2,5 points d'écart en termes de rentabilité entre une entreprise dirigée par un homme et une entreprise dirigée par une femme à secteur équivalent, à taille d'entreprise équivalente. 2,5 points, c'est énorme. C'est énorme. Alors vous l'expliquez comment ? On a le sentiment, effectivement, qu'il n'y a pas de vertu particulière à être une femme pour diriger une entreprise. Elles ne sont pas plus empathiques, on connaît des autocrates dirigeantes, elles ne sont pas nécessairement... Des dames de fer. Voilà, on a tous les profils, tous les formats. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une situation où elles sont beaucoup plus rares, beaucoup moins nombreuses. Et on considère qu'il y a une sur-sélection, que finalement, celles qui parviennent présentent des caractéristiques individuelles particulières. Elles ont eu à déconstruire, finalement, un certain nombre d'assignations de type « ma fille, tu seras » plein de choses, mais peut-être pas entrepreneur. Donc elles ont développé une forme d'agilité intellectuelle qu'elles savent manifestement appliquer à leur marché. Et c'est sans doute pour cela que ces entreprises, effectivement, sont plus véloces. Un deuxième élément d'information, c'est qu'on est sur des entreprises très belles, qui fonctionnent très bien, mais qui sont fréquemment sous-capitalisées et sous-financées parce que l'accès... Plus que celle des hommes. Ah, beaucoup plus. Aujourd'hui, vous avez moins de 5% de ces entreprises qui sont présentes dans les portefeuilles du capital d'investissement en France. Et ce qu'il faut se dire, c'est que cette tendance n'a pas bougé depuis 12 ans. Alors qu'il y en a 4 fois plus. Ça fait exactement. Exactement, ça fait 12 ans. 4 fois moins financées par les fonds d'investissement que celles des hommes. Exactement. Alors même qu'elles présentent des performances meilleures, on l'a indiqué, elles croissent bien, elles sont surtout beaucoup plus rentables. Donc on devrait même avoir une proportion légèrement supérieure à leur présence réelle dans l'économie. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, forcément, la contrainte joue favorablement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui doit faire très très attention à la façon dont elle développe, voyez ses activités, la façon dont elle réinvestit, qui doit regarder de très près ses cash flows, eh bien, ça donne des entreprises qui sont sans doute beaucoup plus finement gérées. Mais alors, est-ce que cela revient à la question, c'est parce que c'est une femme ? Ou est-ce que cela revient à la question, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes qui leur sont posées ? En tout cas, je retiens, puisque je suis en minorité ce soir, que c'est peut-être parce qu'elles sont des surhommes, à vous entendre, puisqu'elles doivent se dépasser pour dépasser leurs conditions féminines. Bon, on découvrira tout ça dans le palmarès que vous allez publier demain. Que vous allez publier demain. Il y a une petite adresse internet, peut-être pour retrouver ce palmarès, pour les auditeurs que ça intéresse. Avec grand plaisir, palmarès.woman-equity.com C'était Dunia Bouhassane, donc pour le programme Women & Equity. RTL Grand Soir Bénédicte Tassar Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ?